Donc c'est un plaisir d'introduire Jean Hubrano, maître de conférences à l'université de Caen, c'est un élève de Georges Mention. On l'a accueilli dans notre CNU, il a été nommé il y a maintenant deux ans. Jean, il a un peu une âme de missionnaire, il relève le défi à Caen, et je dois dire qu'il est aussi passé par le secteur libéral, et donc il a un panorama complet de la pratique professionnelle. Voilà, Jean, donc il va essayer de... Alors moi je pensais que depuis 50 ans qu'on fait des réflexions pancreatiques, si on avait trouvé un mode d'anastomose qui était meilleur qu'un autre, ça se saurait, mais apparemment lui, il a peut-être trouvé une solution, on va le voir. Alors, pas tout à fait, ce sera sans doute pas aussi simple. Alors, monsieur le président de l'académie, mesdames et messieurs, c'est mieux ? C'est mieux ? Monsieur le président de l'académie, mesdames et messieurs, je vais donc vous présenter le travail que nous avons fait à Caen sur une méta-analyse portant sur les essais randomisés contrôlés après duodéno-procréatectomie céphalique comparant l'anastomose procréatico-gastrique et l'anastomose procréatico-géjunal. Alors, c'est le docteur Benjamin Menaem qui avait mené ce travail que j'ai dirigé, qui malheureusement n'a pas pu être présent pour le présenter. Alors, vous le savez, la duodéno-procréatectomie céphalique est le seul traitement curatif des tumeurs malignes de la région périempolaire. La mortalité reste élevée, même dans les centres experts, où dans le rapport de l'AFC, elle était entre 2 et 3%. La fistule pancréatique est le talon d'Achille de cette intervention. Et dans la littérature, le taux rapporté est d'environ 14%. D'autre part, cette fistule est responsable de 15 à 25% des décès après duodéno-procréatectomie céphalique. Alors, il y a eu plusieurs essais récents, randomisés, contrôlés, qui ont comparé les deux types de reconstruction après duodéno-procréatectomie céphalique et qui ont semblé montrer une supériorité à la fois sur la mortalité post-opératoire, mais aussi sur le taux de fistule pancréatique de l'anastomose pancréatico-gastrique quand on l'a comparé à l'anastomose pancréatico-géjunal. Le but de notre étude, ça a donc été de reprendre ces différentes études et de réaliser une méta-analyse pour voir quelle était la meilleure méthode de reconstruction après cette intervention. Alors, comme dans toute méta-analyse, nous avons d'abord fixé une date limite de publication qui était novembre 2013 qui correspondait à l'époque où nous avons commencé notre étude et puis nous avons interrogé différentes databases médicales, que ce soit la Medline, la Cochrane ou Ambez. Notre critère d'inclusion était de ne retenir uniquement que des études randomisées, contrôlées concernant des duodéno-procréatectomies chez l'humain. Et notre terre principale était la fistule pancréatique telle qu'elle a été définie en 2005 par Bassier. Alors, la grande difficulté de cette méta-analyse, ça a été en particulier dans les objectifs secondaires, les définitions qui étaient retenues par les différents auteurs. Comme vous le voyez, en fait, on a retenu la fistule biliaire, la gastroparaisie, la morbidité, la mortalité et la durée d'hospitalisation. Et en fait, quand on reprend ces critères, on se rend compte qu'il n'y a pratiquement jamais de consensus sur la définition. Pour ce qui est de la gastroparaisie, à partir de 2007 et la définition par Vente, vous commencez à avoir des éléments de comparaison entre les études parce que tout le monde reprend la même définition. Quand on prend le taux de mortalité, où là on se dit que la définition devrait être relativement consensuelle, on se rend compte qu'en fait, dans les études, le taux de mortalité qui est retenu n'est pas toujours le même. Il peut être à 30, 60 ou 90 jours. Alors, nous avons utilisé un logiciel qui est Revenue Manager 5.0. Juste pour information, c'est le logiciel qui est utilisé par la Cochrane pour faire les méta-analyses. L'hétérogénéité entre les études, justement, du fait de ces définitions non concordantes, a été analysée selon le texte du I2. Et nous avons utilisé le test Z pour les différents items. Alors, nous sommes partis donc de ces différentes databases. Nous avons utilisé une combinaison de différents mots, que ce soit pancréatogégenal, pancréatogastrique, duodénopancréatechdomycéphalique. Et ainsi, nous avons retenu 34 articles. Sur ces 34, 24 ont été exclus. Soit c'était déjà des méta-analyses, soit c'était des revues de la littérature, soit c'était des études rétrospectives. Il est resté 10 articles, dont 3 ont été exclus, car elles concernaient des études non randomisées. Et finalement, nous avons retenu 7 études sur les 34 articles. Alors, quand on prend notre objectif principal d'étude, qui était la fistule pancréatique, on se rend compte que si on regarde les résultats de la méta-analyse sur ces 7 études randomisées contrôlées, il y a une nette supériorité de la pancréatogastrique sur la pancréatogégenale. Avec un test d'hétérogénéité que vous voyez, c'est l'avant-dernière ligne, le I2 est à 17%, c'est-à-dire que vous avez une relative concordance de définition sur ce qu'est la fistule pancréatique pour les différents auteurs. De même, pour la fistule biliaire, une supériorité semblait se dégager de la pancréatogastrique sur la pancréatogégenale, avec un P significatif et un test d'hétérogénéité qui est à 46%. Alors, dans les méta-analyses, le test d'hétérogénéité, que vous soyez à 0 ou 49%, on considère qu'elles ont des définitions qui sont semblables. Et dès que vous passez, en fait, le cap des 50%, à ce moment-là, on considère que les études sont trop hétérogènes. Et à ce moment-là, le logiciel utilise non plus un modèle fixe, mais un modèle aléatoire pour comparer les études et diminuer, en fait, artificiellement cette hétérogénéité des études. En revanche, pour ce qui était de la gastroparésie, la morbidité globale et la mortalité, vous n'aviez pas de différence. Alors là, vous voyez, le I2 est à 0%, donc vous aviez des définitions qui étaient relativement concordantes. Pour ce qui est de la durée d'hospitalisation, très vraisemblablement, parce que vous aviez à la fois une diminution de la fistule pancréatique et de la fistule piliaire, vous aviez une diminution de la durée d'hospitalisation en faveur de l'anastomose pancréatico-gastrique. Alors, bien évidemment, il y a des limites importantes à cette méthanise. La première, c'est que dans très peu d'études, le type de chirurgie, la technique chirurgicale et les indications étaient définies. Comme vous le savez, une durée d'hospitalisation pour une durée d'hospitalisation pour une durée d'hospitalisation pour une durée d'hospitalisation pour l'adénocarcinome de la tête du pancréas et pour l'ampulome n'ont pas du tout le même risque de fistule pancréatique. Donc là, les populations étaient relativement hétérogènes. Et puis, la définition de la fistule pancréatique telle que nous la retenons actuellement dans les études n'a été utilisée que dans 4 des 7 études, ce qui représentait néanmoins 70% des patients. Le type de chirurgie, et c'est là en fait où on voit la limite à la fois des études randomisées contrôlées et des méta-analyse, c'est qu'en fait, on ne compare jamais une anastomose pancréato-gésunale par rapport à une anastomose pancréatico-gastrique. En fait, vous avez des dizaines d'interventions différentes. Parce qu'il y a différents artifices de reconstruction qui sont utilisés par les chirurgiens et qui ne sont pratiquement jamais réellement détaillés dans les études. Certains, que ce soit pour la pancréato-gésunale, utilisent une anastomose conventionnelle avec la confection d'une anastomose directe. Pour la PJ, vous pouvez avoir à la fois des anastomoses directes, mais aussi des interceptions, la biting pancréatico-gésunostomie qui a été explicité par le professeur Peng. Et puis, vous avez toute une série de petits artifices qui, alors, eux, ne sont clairement jamais rapportés dans la littérature. C'est les anastomoses en un plan, en deux plans, en terminale, en latérale, l'insertion de stènes pancréatiques, et puis l'utilisation de fils absorbables, voire même l'utilisation de fils inversants, de points inversants ou de points transfixiants, parce que dans certaines études, on rapporte, en fait, des fissules pancréatiques sur la traversée du point à travers la muqueuse et la paroi géjunale. Et puis, la deuxième limite, c'est que la fissule pancréatique, c'est certes la complication la plus grave, mais ce n'est pas la complication la plus fréquente. Et il y a certains éditeurs qui, considérant que leur taux de fissule pancréatique est acceptable, vont alors s'intéresser à d'autres complications, notamment la plus fréquente, qui est celle qui va prolonger l'hospitalisation, et qui est la gastroparesie. Et à ce moment-là, vous avez des artifices, comme l'intervention avec conservation du pilore, les reconstructions antécoliques ou rétrocoliques, qui vont modifier aussi le nombre d'interventions qui sont faites, et qui peuvent rendre, en fait, la comparaison dans toutes ces études difficile. Et puis, il y a d'autres arguments, aussi, qui sont en faveur de la pancréato-géjunale, c'est qu'elle a été rapportée comme meilleure pour la fonction exocrine. Alors, certes, dans notre méta-analyse, la pancréatico-gastrique semble supérieure. Elle semble associée à une diminution significative de la fissule pancréatique et de la fissule biliaire, et puis une diminution de l'hospitalisation quand on la compare à la pancréatico-géjunale. Mais comme toujours, en médecine, et particulièrement dans ce type d'intervention, qui peuvent être assez angoissantes pour le chirurgien, c'est qu'on aura un conflit entre l'evidence-based medicine et l'experience-based medicine, et que bien souvent, le chirurgien fera ce qu'il a appris à faire, ce qu'il a vu faire, et ce qu'il sait faire. Et heureusement, rien ne limitera jamais l'inventivité des chirurgiens. Il y a une étude qui a été rapportée récemment sur l'utilisation de caissons hyperbariques avec un préconditionnement des patients avant intervention qui montrait une diminution du taux de fissule pancréatique. Je vous remercie. Merci, Dr. Lubrano. Merci, Jean. Alors, maintenant, je vais m'introduire le professeur Peng, qui a beaucoup travaillé sur la fissule pancréatique. Merci. Le professeur Peng vient de la ville de Anzou, pour la ville de Anzou, pour la ville de Anzou. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Bonne soirée, bonne soirée, gentlemen, ladies and gentlemen. It's my great pleasure to be invited to attend this meeting in this platform. It's really privilege. and although I can't understand French language, but I was given the abstract. So, I'm an honor to be here to make some comment. In order to let the time is limited, so, may I read my text, my script, just to save time. Pancritical gastrotomy, PG, ennestromosis was first reported by Wall and Cloggett in 1946. However, it is used less frequently until several randomized trials and meta-analyses were published, suggesting that PG was associated with a lower incidence of ennestromal failure than PJ. So, I'm really interested to hear, to listen to the presentation. And the numerous technical and theoretical advantages of PG have been summarized, including, first, the proximity of gastric wall to the pancreas stump and the well-vascularized and thick gastric wall, facilitating the reconstruction of tension-free ennestromosis. Second, pancreatic enzymes wouldn't be activated as a lack of enterocinus and low pH environment in the stomach. thereby, leakage of inactivated pancreatic enzymes has less serious consequences. Third, a nasal gastric tube providing constant removal of gastric and pancreatic secretions. so it can decompress the tension of PG ennestromosis. Fourth, postoperative complications such as pancreatic stump bleeding can be managed by gastroendoscopy. This lecture was a meta-analysis that selected seven randomized control trials comparing PG and PG including 562 patients who underwent PG and 559 who underwent PG. So it's quite a large number. The results reviewed that PG is superior to PG in the prevention of pancreatic fistula. This is very important. and the overall mortality rate was not much difference. It was an update meta-analysis about RCT studies and this result is reliable and credible. So I'm here to congratulate the author. We have performed in my team have performed the biting pancreatic gastrotomy in China since 19 2009. So far we have accomplished more than 300 cases. The clinical results were also very encouraging. So here may I have only a few questions to ask. how do you think about the invaginating method and ductal mucosa method of PG. Does ductal mucosa anothomosis can decrease the bleeding rate of pancreatic stomp just to compare? The second question is I don't know how many cases of PG have you performed? Did any pancreatic duct occlusion occur? And lastly you just mentioned about the exoclient function after PG is much better than PG. How do you explain that? I mean do you find any in the long-term result? did find any atrophy of the pancreas stomp? Thank you very much. Thank you very much. I could answer for the last question. Effectively pancreatic exocrine function is better after PG than PG. I could not explain why the explanation in the literature is that gastric acidity inactivate secretion after of pancreatic stomp. Thank you. Thanks. Des questions dans la salle? Voilà, oui, voilà. Alors, Bernard Lournoy qui a coiffé d'une tête notre second collègue. Félicitations pour ce travail. Vous avez raison d'insister sur la technique chirurgicale de la salle os pancreatico jejunal, elle me paraît effectivement très importante, mais vous n'avez pas parlé du stent. Or, le stent pour moi est un élément essentiel de l'absence ou de la présence de fissules pancreatiques d'ailleurs, il y a eu un travail prospectif mais non randomisé, je crois qu'il a été fait par Sivert, qui montre parfaitement l'importance du stent. En France, Sauvaney, comme Christian Partaski, utilise un stent qui sort à l'extérieur et il faut une radio du stent avant de le retirer pour voir s'il y a une fuite ou pas, s'il n'y a pas de fuite, il le retire. Personnellement, j'utilisais les stents perdus qui me donnaient des résultats très indisposants, le taux de fistule pancreatique était vraiment très rare, mais ça provoquait à distance des pancreatites aigus à minima, mais qui pouvaient obliger à retirer le stent qui ne s'était pas évacué. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, toujours pour la pancreatite cogejunale, il faut bien regarder les études statistiques, par exemple, il y a eu un travail randomisé, prospectif de l'équipe de Cameron qui montrait que les fistules pancreatiques cogejunales étaient très élevées par rapport aux fistules pancreatiques ogastriques et ça expliquait pourquoi les pancreatiques ogastriques étaient meilleures. Donc ça, il faut bien faire attention aux problèmes des fistules pancreatiques ogagunales. Dernier point, vous avez insisté beaucoup sur la gastroparesie gastrique, mais il y a eu deux papiers dans l'analyse au moins deux sur la néomycine dont un travail randomisé et prospectif qui montre que la néomycine empêche la gastroparesie et le second papier montre qu'on n'est pas obligé d'utiliser des doses fortes, qu'on peut utiliser des doses basses et qu'il est par contre nécessaire de garder quand on fait une préservation pylorique de garder une pellicule gastro-épiploïque si on veut avoir une bonne fonction pylorique. Jean-Lobraneau puis après Jean-Louis Rébert-Brière. Pour ce qui est de l'utilisation des stents, effectivement, il y a tout un artifice de stents, que ce soit des draps perdus ou des drains qui sortent à travers la paroi et qui permettent de faire une radiographie. Monsieur Sovanet les a utilisés un temps puis a arrêté. Les premiers qui ont publié cette technique, c'est une équipe chinoise. ça a jamais été prouvé. Il y a eu plusieurs études contradictoires et une méta-analyse récente qui a montré que ça n'entraînait pas de diminution de fistule. Alors ça n'augmente pas le taux de fistule et ça ne diminue pas le taux de fistule. Ensuite, pour ce qui est de la gastroparesie, effectivement, avec l'érythromycine, ça permet de la diminuer même si de la même façon l'érythromycine n'a pas été utilisé largement dans cette indication-là mais il n'y a pas d'études qui a... Quand on regarde les indications de l'érythromycine et quand on interroge les formations, on a toute une série d'études qui ont montré que l'effet n'était pas prouvé mais qu'en revanche, au taux qu'on l'utilisait qui n'est pas un taux d'antibiotiques mais qui est un taux largement plus bas, ça n'entraînait pas d'effet secondaire et pas de sélection et c'est pour ça qu'ils permettent qu'on la prescrive encore. Jean-Louis Lebardier. Oui, il y a maintenant... Pardonnez-moi, je suis toujours Gan Mao comme je disais tout à l'heure en chinois. Autrefois, nous avions les élèves de Jacques Mialaret qui a été mon patron il y a donc 50 ans maintenant au point... Oui, 50 ans. Nous avions formé un groupe de 15 chirurgiens qui étaient tous ces élèves dans lesquels il y avait par exemple des gens comme Henri Charleux, Michel Julien, etc. Et ce groupe de 15 chirurgiens dont j'étais secrétaire d'ailleurs avait mis au point dès 1965 des statistiques informatiques très importants sur 35 000 malades. Donc on avait travaillé sur ce problème des duodonopancréatectomies et sur ce problème des fistules. On n'avait pas évidemment de conclusions statistiques aussi claires que celles que vous évoquez puisque nous n'avions pas les outils statistiques pour le faire. Alors on avait plutôt ce qu'on appelle une impression. On n'était pas bien capable de faire la dissociation entre les pancréatico-gastriques et les pancréatico-géjunales. Toutefois, on avait remarqué deux choses et qu'il semblait bien que dans les pancréaticos des duodonopancréaticos pancréatectomies que l'on faisait pour les pancréatites chroniques. On avait moins de fistules quand on le faisait sur des PC pour cancer. Et deux raisons à cela. La première, c'est que la structure pancréatique n'est pas la même. Et faire une astomose sur un pancréas de pancréatite chronique, ça tient le coup. Ça ne se coupe pas. C'est la deuxième raison, c'est la première raison pour laquelle nous étions dans ces pancréatectomies-là tout à fait favorables à la géjunale. Et puis la deuxième, il est important d'y penser, c'est que la technique que vous pouvez faire avec un estomac, c'est finalement une intussepsion dans l'estomac avec toute une série d'enfouissements qui créent une certaine étanchéité que vous ne pouvez pas faire sur une queue de pancréas. Juste une chose, je ne fais que des pancréatites au géjunal. Parce que mon maître, M. Mention, quand j'étais à Besançon, on ne faisait que des pancréatites au géjunal. Je ne fais jamais de pancréatites au géjunal. Et je ne fais que des intusseptions un peu selon le modèle de M. Peng. Je ne fais jamais de pancréatites au géjunal. d'anastomoses pancréatogastriques sans fistules. J'avais eu des fistules avant avec les anastomoses avec le géjunal. Et ça résolvait. À mon avis, l'anastomose pancréatogastrique, contrairement à ce que pense notre président, d'ailleurs, résolvait le problème des fistules. Et dans le reste de mon activité, j'ai continué à faire des anastomoses pancréatogastriques après donner nos pancréatites au géjunal. sans fistules. Donc, à mon avis, il n'y a pas de comparaison possible. En plus, c'est d'une facilité. Alors, ça n'a qu'un seul inconvénient. Il semble qu'il y ait plus facilement des sténoses du canal de Bursou. Daniel ? Une toute petite question pour notre président passé. Merci. D'abord, bravo pour cette belle présentation. Vous avez bien fait de ne retenir que les séries prospectives. Parce que, d'un point de vue scientifique, ce sont les seuls qui peuvent prouver quelque chose. Mais notre expérience est exactement la même que celle qu'a rapportée M. Dubois. A savoir que, dans des séries rétrospectives, on a constaté une différence en faveur de la pancréatogastrique. Et la question que je voulais poser, c'est que vous avez souligné que beaucoup de ces fistules sont responsables, ensuite, de complications de mortalité. Donc, est-ce que vous avez comparé la gravité d'une fistule après pancréatogastrique ou après pancréatogéjunale ? En ce qui nous concerne, on a abandonné la pancréatogéjunale parce que les complications après pancréatogéjunale étaient infiniment plus graves qu'après pancréatogastrique. Alors, en fait, oui, on l'a fait. C'est pour ça que j'ai dit le taux de fistule pancréatique est augmenté après pancréatogéjunale par rapport à pancréatogastrique. Mais quand on a pris uniquement les fistules pancréatiques graves, en fait, il n'y avait pas de différence. Très bien, merci Jean. Je pense que c'est clair. La discussion est maintenant close. et... C'est la discussion.